... 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 J'informe à la communauté nationale et internationale ces dossiers dont nous sommes victimes d'un complot qui a déjà commencé depuis et qui était mis à nu par le professeur Mbata. Je ne suis pas dans l'UDPS, c'est une partie de mon histoire, une partie de moi que personne ne pourra m'arracher. La seule richesse que m'a laissée mon père, c'est mon éducation, mais c'est surtout ce magnifique conseil disant « bats-toi toujours pour toutes tes idées, surtout si elles peuvent apporter la différence dans la vie des autres ». Revenu au Congo en 2002 avec 350 dollars dans la poche pour commencer mon business, j'ai trouvé Kabila au pouvoir qui a régné 18 ans. Je veux dire la vie, tout en avait un petit tour. Je veux dire la vie, toute la vie, toute la vie, toute la vie. Je veux dire la vie, toute le vie, toute la vie d'autre. Une chose de libre, toute la vie. L'un de la vie est un peu plus grand. Il s'est arrivé normal. Le casque est un peu plus grand. L'un des maris. C'est parti. 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 attaquer en justice. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs de la presse, le regroupement cher au professeur Modeste-Bahat, du groupe au Life DCA, est victime de l'injustice. Vous êtes sans ignorer qu'en 2011, on nous avait invalidé un député. En 2018, on avait 43 députés, on nous a invalidé encore un député. Et aujourd'hui, en 2023, on nous invalide 6 députés nationaux. C'est ce qu'on appelle l'injustice. Mais j'informe, j'informe à la communauté nationale et internationale ces dossiers dont nous sommes victimes d'un complot qui a déjà commencé depuis et qui était mis à nu par le professeur Mbata dans un son qui circulait dans les réseaux sociaux qu'ils feront de l'air bien pour déstabiliser le professeur Modeste-Bahat, le groupe au groupe et son parti politique et le regroupement AFDCA. Alors que je rappelle ici devant vous, Mesdames et Messieurs de la presse, vous êtes sans ignorer que l'AFDCA du professeur Modeste-Bahat, le groupe au groupe, est une force politique qui a accompagné les chefs de l'État depuis 2020. Et en 2021, nous nous sommes décidés à l'inanimité lors d'une réunion du bureau politique élargir aux députés nationaux et sénataires que notre candidat s'appelle Félix Antoine Chilomotise-Caddy aux prochaines élections présidentielles. Mais chose grave, chose grave, on a commencé à se préparer depuis 2020 pour les élections de 2023. Nous nous sommes déployés de l'ensemble des pays en réplique démocratique du Congo. Pour faire la pré-campagne du chef de l'État, on a mis toutes les machines en marche. Et la moisson abondante qui devait revenir par les autres regroupements politiques, par la haine, par la jalousie, il nous restait juste 306 députés nationaux. Et lors des comptes anciens électoraux, la Cour a jugé bon de nous retrancher encore 6 députés nationaux par injustice. Pourquoi j'ai dit injustice ? Je commence d'abord par les cas des camarades Serge Bahati Nkwebo, le meilleur élit, camarade Serge Bahati, le meilleur élit du territoire des Kabaris qui avait plus de 14 000 voix. Et sur sa liste, nous avons plus de 20 000 voix. Il n'a jamais été objet d'une quelconque requête. Il n'a jamais été l'objet d'une quelconque attaque par qui que ce soit, un parti politique ou un candidat ou un candidat malérien. Mais nous étions surpris qu'il est parmi les gens qui ont fait, qui ont fraudé ou qui ont posé des actes hors la loi. Alors qu'il n'y a aucune requête introduite contre les camarades Serge Bahati Nkwebo. Et chose grave, une liste d'un parti politique de regroupement qui a seulement 6 000 voix obtient la place de quelqu'un qui a 20 000 voix. Et c'est ce qu'on appelle injustice. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, à la cour constitutionnelle. Vous êtes sans ignorer qu'en 2018, il y avait une situation de l'erreur matérielle qui a été commise par la République. Et la jurisprudence nous demande de pouvoir introduire une requête en vue de la réparation de l'erreur matérielle. L'objet de notre présence ici à la cour constitutionnelle. Voilà, nous sollicitons au magistrat suprême de la République de Mbuk, du Congo. Nous sollicitons au président de la haute cour de comprendre qu'il s'agit de l'injustice, il s'agit de la jalousie, il s'agit de la haine, il s'agit de la malhonnêteté. Nous demandons la réparation de l'erreur matérielle en vue de rétablir nos députés le vrai élit dans leur siège. La justice lève une nation. Mais l'injustice du vise quand le chef de l'État est à la recherche de l'unité nationale, les autres sont dans les complots contre les partis politiques. Au lieu de réfléchir comment accompagner les chefs de l'État, comment les donner des bonnes initiatives, comment les aider, comment les conseiller utilement, nous nous réfléchissons dans nos partis politiques à comploter contre la FDC. Et c'est ça ce que nous appelons la haine, la jalousie et la malhonnêteté. Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle, c'est la Haute Cour. En 2018, il y a eu une situation que votre Haute Cour avait rencontrée. Il y a eu des députés qui étaient proclamés après la réparation de l'erreur matériel. Et la jurisprudence, c'est une source de droits. Nous sollicitons la réparation de l'erreur matériel en vue de rétablir le vrai genu du peuple dans l'ère siège. Parce que ceux qui ont mandat du peuple, ceux qui connaissent la volonté du peuple, ceux qui connaissent les aspirations du peuple, ceux qui vont transmettre l'information ou le message du peuple. Mais c'est là qu'ils ont remplacé le vrai Zélie. Ils n'ont aucune mission. Nous sollicitons la réparation de l'erreur matériel. En conclusion, lors de la campagne électorale, je vous informe, madame et monsieur de la presse, vous avez constaté le faible taux de participation dans le bureau de vote. Toute la population disait en 2011, en 2018, on a voté, on a vu des aventures. À qui nous avions confié les mandats, ils n'avaient pas siégé. Et aujourd'hui, vous révélez encore pour nous dire de vous voter. Est-ce que vous allez réellement nous représenter ? Nous avons dit ce n'est pas l'ancien cour que vous avez connu, ce n'est pas l'ancien président de la République que vous avez connu, ce n'est pas les anciennes institutions que vous avez connu. Nous avons aujourd'hui un magistrat suprême qui est honnête, qui respecte le droit des élus. Et la population aujourd'hui peut y avoir raison. Les vrais élus du peuple sont chassés de leur siège d'une manière injuste. Quelqu'un qui est élu, il n'a jamais été objet d'une poursuite, il n'a jamais été objet d'une quelconque requête qui que ce soit d'un parti ou d'un élu ou d'un candidat, mais il se retrouve à la rue. Mais c'est grave quand l'opposition s'est plaît pour l'injustice. Et nous-mêmes qui êtes au pouvoir, on se plaît pour l'injustice. Le président de la République et le magistrat suprême s'est plaît pour l'injustice. Où allons-nous ce pays ? Où allons-nous ? Où allons-nous, madames et messieurs de la presse ? Voilà, nous nous sommes retrouvés ici devant la Cour constitutionnelle pour solliciter la justice et la réparation des erreurs matériels. ont envie de rétablir le vrai élu du peuple dont l'air droit le pli absolu. Merci beaucoup. Parce que vous étiez là, à l'heure, je voulais juste préciser quand même ce que madame Rachel Gittita a dit. Aujourd'hui, nous ne vous présentons pas notre programme mais nous présentons juste notre ticket. Et dans les prochaines semaines, vu que l'élection a été repoussée au 28 avril, nous aurons le temps de vous envoyer une autre invitation dans un cadre encore plus préparé pour accueillir la présentation de notre programme. pas dans l'UDPS. C'est une partie de mon histoire, une partie de moi que personne ne pourra m'arracher. La seule richesse que m'a laissée mon père, c'est mon éducation mais c'est surtout ce magnifique conseil disant bats-toi toujours pour toutes tes idées surtout si elles peuvent apporter la différence dans la vie des autres. Revenu au Congo en 2002 avec 350 dollars dans la poche pour commencer mon business, j'ai trouvé Kabila au pouvoir qui a régné 18 ans. 18 années durant lesquelles je n'ai jamais adhéré au PPRD. Par conviction. Je suis resté dans ma casquette d'homme d'affaires et j'assume mes relations courtoises et respectueuses envers les uns et les autres. Dans mes multiples entreprises tout celui qui avait besoin de mon expertise devait en payer le prix et obtenir le succès en résultat grâce aux idées qui valent de l'or que je porte grâce à Dieu. Je suis un professionnel objectif et le seul parti dans lequel j'ai adhéré c'est donc l'UDPS depuis ma jeunesse. Je voudrais vous dire que pour nous les castongos les quinois l'UDPS est une culture un mode de vie et un état d'esprit. Mon père ne me disait-il pas que certes et là vous devez très bien suivre l'UDPS c'est l'union pour la démocratie et le congrès social mais mieux me disait-il l'UDPS c'est l'union de Dieu avec son peuple pour le salut. J'ai aujourd'hui une idée une ambition un vœu et des solutions pour ma ville notre ville Kinshasa notre mère nourricière qui nous a tant donné que nous avons abandonné à l'oubli Kinshasa a besoin de nous alors l'idée c'est de trouver les voies pour concorder nos efforts d'autant plus que les autres qui se lèvent pour la ville ne sont pas différents écologiquement de moi mais la plus-value que j'apporte c'est l'expertise que j'ai c'est la capacité de joindre aux problèmes de la ville des solutions distinguées et ces solutions j'ai eu le temps croyez-moi j'ai eu le temps de les penser de les évaluer de les retourner de les éprouver depuis longtemps mais surtout depuis 2019 quand j'ai porté cette ambition pour la première fois les Quinois et moi vibrons dans la même détermination et ils ressentent ma conviction il existe aujourd'hui une possibilité pour la ville de Kinshasa de m'utiliser au maximum de ma mobilisation je suis aujourd'hui un homme mobilisé et le slogan je suis prêt n'est pas inventé de toute pièce une inspiration divine certes mais c'est une accumulation de convictions et de certitudes alors le point de presse d'aujourd'hui c'est une conférence pour les certitudes partagées c'est une accumulation de convictions et de certitudes la population quinoise ne peut pas rater l'occasion que le destin a préparé pour elle Dieu en me formant au meilleur de la ville à la pensée politique à l'économie de la ville et à la compréhension surtout à la vision du chef de l'état sur la ville m'a préparé je sais je sais que le coeur du chef de l'état saigne pour la ville je sais que c'est un Kinois il partage la douleur de tous les Kinois et je sais que personne dans cette ville ne peut dire qu'il est contre le fait que le peuple de Kinshasa aille de l'avant donc humblement je viens devant la population pas pour imposer une candidature mais plutôt offrir une possibilité de changement que nous devons tous accompagner pour apporter et changer notre rapport à la ville la ville nous parle la ville saigne la ville pleure de notre négligence elle se demande ce qu'elle a fait pour mériter autant d'ingratitude de la population qu'elle protège c'est pour ça qu'au nom de tout ça nous devons demander pardon à cette ville de Kinshasa que nous avons maltraité et je viens avec ce médicament là cette humilité pour réparer les plaies que nous avons infligées à la ville chers amis chers frères chères sœurs je suis prêt je vous remercie j'aimerais si vous permettez maintenant vous présenter mon colistique pour berne j'aimerais que mluv il s'appelle Kiricha nous rémercions les uns et les autres 1